Didier, nous avons parlé aussi par rapport à l'annulation de dette africaine. Vous savez, le président de la République portait dans le combat. Est-ce qu'il a le droit de demander cette annulation ? Chaque Africain a le devoir, moi le droit, le devoir de demander l'annulation de dette. Parce que la dette, rien que les intérêts de la dette telle qu'elle est, elle a été payée plusieurs fois, plusieurs fois, au moins six fois, te diront les économistes. Donc, c'est normal de demander l'annulation de cette dette. Parce que c'est une dette qui est unique, tu vois. Même l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas payé une dette comme ça, n'a pas payé d'intérêts de dette comme ça. Donc, aujourd'hui, si le président le demande, c'est juste normal. Nous, on est des sankaristes, on est pour l'annulation simple de la dette africaine. Donc, maintenant, si l'Afrique sombre, c'est le monde qui va sombrer. Donc, il faut annuler la dette parce que l'Afrique ne peut pas sombrer. Et les sommes collectées peuvent aller dans la médecine. En espérant que ce n'est pas annulé, si jamais, mais j'en doute, au moins, nous devons construirent un hôpitaux dans chaque région. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas être dans la critique facile. Il faut aussi être force de proposition. Chaque région, il y a un hôpital. Tu vois, il y a un centre de santé, un hôpitaux. Il y a un hôpitaux dans chaque région. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'on a des problèmes. Quelqu'un, quand il est malade, loin, et s'il n'y a pas là-bas, il n'y a pas de respirateur. Il ne faut stocker tout le monde à Dakar. Il ne faut pas le faire, mais il y a un contenu, mais il va arriver à un moment où il peut gérer tous ces malades. D'accord. Donc, voilà, l'annulation de la dette, c'est pour ça, pour des choses aussi simples que prendre ces sommes d'argent. Dougalco, par exemple, dans la santé, dans la formation sur la santé, dans l'investissement dans la santé. Et ça, c'est important, c'est vital. Didier, nous disons carrément que la dette en elle-même est un problème. Mais nous disons aussi que la dette, nous avons été détaillés, mais le peuple dit carrément qu'il n'y a pas de dettes. qu'il n'y a pas de mécanisme. Non, le peuple ne peut pas, il faut comprendre une chose. Le peuple ne peut pas, il faut comprendre une chose. Le peuple, toi et moi, nous n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a des besoins élémentaires de population, à émerger. On parle d'émergence, mais on n'émerge pas. Parce que le mécanisme de la dette et le mécanisme, ce qu'il y a des mécanismes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanismes de CFA, il n'y a pas de système qui s'en connaît, il n'y a pas de développer. Il n'y a pas de développer. Ce que je veux dire, il faut qu'il y ait d'autosuffisance alimentaire, indépendance financière et monétaire, tu vois, et ne plus être tributaire seulement que du FMI et la Banque mondiale, qui nous avons un level de monnaie la plupart du temps. Il faut l'annulation pure et simple de la dette. Tu vois, c'est un débat assez technique. Je ne suis pas un économiste, mais je me suis beaucoup pensé sur la question. Mais justement, l'argent que tu prêtes à quelqu'un en lui disant, mais tu vas prendre l'argent que je te prête avec mes sociétés et tu ramènes tout l'argent au nord, c'est un mécanisme qui est un impact dans ta société. Si, en plus, il y a des détournements et des machins, mais ce n'est pas le détournement le plus grave, c'est le mécanisme de la dette. Il n'est pas sain, il est malsain et il est fait à dessein pour garder les pays africains toujours tributaires de l'aide internationale. Et l'aide telle qu'elle est n'a jamais développé un pays. D'accord. Didier, nous savons que l'FMI et la Banque mondiale, nous n'allons pas ici pour développer des pays. Nous avons un système capitaliste. Donc, est-ce que nous, les pays africains, au-delà de demander l'annulation des dettes, nous devons ajouter une réserve, qui est une réserve de la France ? Donc, il faut sortir du franc CFA. Tu vois, il faut sortir du franc CFA. Ou bien faire sortir la France de nos affaires d'argent. Tu vois, c'est pour ça qu'on le dit. Parce que, justement, si quelqu'un garde 50% de tes réserves chez lui, tu ne peux pas te développer. Avec les restes, avec 50%, fais aller sa dette. Et puis, que des priorités. Tout le reste, c'est des priorités. Éducation, priorité. Santé, priorité. Il faut là, le priorité. Et nous avons un travail avec seulement 50%. Tu peux jouer avec ta monnaie. Tu peux le faire quand il le faut. Tu peux le faire quand il le faut. Pour moi, c'est une matière première. Tu peux le faire. Tu peux le faire quand il y a une matière première. Tu peux le faire quand il y a une plus-value. Donc, c'est tout ça. En fait, il y a un mécanisme pour vicier entre la dette et, en plus, dans nos pays du franc CFA. Et le franc CFA, il y a un goulot d'étranglement. Donc, c'est là qu'il faut travailler. Et justement, ce que je veux dire, notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a eu. Là, il y a un mécanisme pour que nous nous prenons vraiment une indépendance. Indépendance avec tous les sacrifices qui vont avec. Parce qu'une indépendance, c'est une indépendance. Nous savons que c'est de la fête. C'est parce qu'il faut organiser. Il faut faire une situation de fer. Nous devons transformer le fer. Pour un petit plus-value. Créer plus d'emplois. Par exemple, là, on va avoir du pétrole et du gaz. Donc, il faut déjà, nous, 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 nous transformons ce pétrole et ce gaz pour créer des emplois, pour créer des dérivés. Nous savons que ça va profiter d'abord aux Sénégalais. Donc, tout ça, là, nous devons anticiper. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une masse financière. Il ne faut pas que tu sois, nous ne devons pas être déduit. Tu vois. Quelque fois, les jeunes, les collectifs, nous, 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 nous. Nous, 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 nous bloquons. Donc, c'est un mécanisme cynique. Il est là depuis très longtemps. Voilà pourquoi nous, on n'arrête pas d'en parler. Quelquefois compris, quelquefois pas compris, nous, nous, quelquefois, ils vont te dire non, toi, tu es anti-français, ou tu es anti-lite. On dit non, on n'est pas anti-français, on n'est pas anti-qui que ce soit. On est pour l'Afrique, on est pour l'indépendance réelle de nos pays. D'accord. Le constat aussi qui a été fait, c'est que les pays africains, nous, 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 nous avons dit que les pays africains, nous, 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 nous avons dit carrément qu'il y a des voyages. Nous, 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 nous devons commercer entre eux de FODES. Mais, Thaï, est-ce que le COVID-19, nous, 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 nous avons une démarche en d'autres jeunes? Mais aujourd'hui, le COVID-19, ça nous apprend qu'il faut que nous assumons nos responsabilités. C'est ce que c'est l'indépendance, assumer ses responsabilités, c'est que tu sois indépendant. Et pour être indépendant aujourd'hui, il faut qu'on aille, qu'on retourne en 1963, c'est quoi, mais comment on a le mieux? Une monnaie unique, une banque unique, une diplomatie unifiée, une économie unifiée, un commerce unifié. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, une armée, une sécurité unifiée. Ce qui sait aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans le Sahel avec ce qu'on appelle le djihadisme ou le terrorisme, voilà, ça veut dire parce que, nous, nous, armée, on n'a pas d'armée unifiée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, alors que terroristes, nous, l'Afrique de l'Ouest, nous, nous, ils sont unis pour d'autres. Mais nous, nos armées ne sont pas unies. Tu vois, nous avons un commandement unifié. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui qu'on nous comprenne. On a besoin d'une vraie unité africaine, même s'il faut passer par des sous-groupes, déjà, l'Afrique de l'Ouest. Mais nous, nous avons démalé. Quand je prends l'Afrique de l'Est, ils ont la chance d'avoir le Swahili en commun. Nous, nous avons démalé. Par exemple, il y a des opus Kenya, Tanzanie, Uganda, tu vois. Il y a des choses, même ici, en Afrique de l'Ouest, qui commencent à venir. Donc, nous, nous avons besoin d'une action pour qu'on arrive à une vraie unité parce qu'une unité, nous avons une réelle indépendance. Nous ne devons dépendre seulement que du Nord. Dijé, 1983, le Kidi Thomas Sankara demandait l'annulation de la dette au siège des Nations Unies. De l'OIA. De l'OIA. De l'OIA. De l'OIA. Addis Abeba. Non, le discours, c'était en 1983. Non, non. 86, OIA. Addis Abeba. D'accord. Il avait demandé à ce que nous annulions la dette. Tédi, on est en 2020. Le président de la République, Makisal, le Dioire, la question de la dette aussi revient. Est-ce que nous avons montré, Oud, Oud, Rérec, qu'il y a beaucoup de rendez-vous manqués sur nos dirigeants? Oui, évidemment. Nous avons tout à l'heure. Il y a beaucoup de rendez-vous manqués. Il y a beaucoup de présidents qui, comme Thomas Sankara, ont parlé très tôt. Ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. Parce que, très souvent, la main qui te donne à manger, moi, les dictées, elles sont volontaires. Donc, je n'ai pas eu le salaire chaque fin de mois. Donc, je n'ai pas eu le salaire ouvertement. Sankara, je n'ai pas eu le salaire. Et puis, en 1986, si je refuse de payer, je ne serai pas là l'année prochaine. Effectivement, l'année prochaine, en 1987, rien n'est pas. Alors, 1986, si moi seul, je refuse de payer cette année, je ne serai pas là à la prochaine conférence sur les discours de la dette, tu le verras. Et, effectivement, ils n'étaient pas là. Parce que, l'ennemi, aussi, défend ses intérêts. Maintenant, c'est à nous de défendre nos intérêts. Il faut qu'on soit sérieux quand on défend nos intérêts. Et la question de la dette, ce n'est pas d'où détaille. C'est central. La question du CFA, d'où détaille. C'est central. Mais, quelquefois, quand tu en parles, on va te faire passer pour un gars qui aime jouer les guerriers. Ce n'est pas une histoire de guerriers, c'est une histoire de survie. Un autre Africain qui s'est fait parler de lui aussi, il y a le président Malgache par rapport à l'Artemisia. Ça doit fouetter notre orgue en tant que Africain. Écoute, l'Artemisia, déjà, au Sénégal, les gens ont commencé à commercialiser. Moi, je prends de l'Artemisia depuis. Je prends de l'Artemisia. Chaque jour, je prends mes trois comprimés d'Artemisia et ça me met en forme. C'est un complément alimentaire. C'est naturel. La terre du Sénégal est très, très bien pour l'Artemisia. Donc, voilà, je fais partie de ceux qui font la promotion de l'Artemisia. Maintenant, sa réaction médicale par rapport au COVID-19 est très bien. C'est très bien. c'est très bien. Malgache, nous avons essayé. J'espère que ça va marcher parce que si ça marche, c'est bien pour toute l'Afrique. En tout cas, déjà, rien qu'au Sénégal, c'est très bien parce que nous avons été bien. tu vois, et puis, la qualité de l'argent est très bien. Nous avons ici en termes d'Artemisia. Donc, j'invite tous les gens à dire que c'est très bien de l'artemisia. C'est très bien. Artemisia, tu vois. Complément alimentaire pour que la tisane soit très bien. C'est très bien. Pas bien. Donc, c'est très bien. La COVID-19 est très bien. C'est très bien. C'est très bien. je sais que Artemisia est très bien. et je suis pour des solutions africaines aux problèmes africains. Donc, Artemisia, j'applaudis.